Avant que la parole de Dieu n'ait un impact dans votre vie, vous devez d'abord la comprendre et après l'avoir comprise, vous devez l'accepter et quand vous l'aurez accepté, faites ce qu'elle dit. Vous devez commencer d'abord par la comprendre et après l'avoir comprise, acceptez-la et faites ce qu'elle dit. Oui, comprendre, accepter et mettre en pratique, dites à votre voisin. Beaucoup d'entre nous ne font qu'écouter la parole de Dieu, mais ne l'acceptent pas. Alors, comment allez-vous la mettre en pratique? Comprenez ceci, si vous voulez voir un changement total dans votre vie, ça vous prendra deux ans. Pas trois semaines ou six mois, ça ce n'est pas un changement total. Voilà pourquoi vous retournez à ce que vous avez dit avoir abandonné. Dites à votre voisin, ça vous prendra pratiquement deux ans pour changer votre nature. Vous devez continuer à écouter différents messages pendant ces deux ans. C'est alors qu'il y aura la transformation. Deux ans. Pas seulement un dimanche comme aujourd'hui et vous dites que vous êtes transformé. Demain soir, vous allez vous retrouver en train de faire ce que vous avez pensé abandonner. Examinez votre vie. Au lieu de conduire les gens vers Christ, mais c'est eux qui vous conduisent vers le monde. Dites à votre voisin. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Voilà. C'est un enseignement que nous aurons. Parce que quand Dieu dit, tourne à droite, vous vous tournez à gauche. Et quand il dit, tourne à gauche, vous restez immobile. Voici le titre du message. Comment écoutez-vous? Je dis, comment écoutez-vous? La majorité d'entre nous n'écoutent pas bien. Voilà pourquoi ils se retrouvent dans une situation compliquée où ils ont un problème. Ce n'est pas qu'ils n'étaient pas prévenus. Mais ils n'avaient pas seulement bien écouté. Ils avaient manipulé ce qu'ils avaient entendu à leur avantage. Vous avez manipulé ce que vous avez entendu pour vous convenir. Vous avez répondu à votre propre prière. Dites à votre voisin. C'est ça le problème. Comment écoutez-vous? Très souvent, nous bénéficions de la compassion de Dieu, de la gentillesse et l'amour de Dieu, et des bénédictions de Dieu. Dieu, dans sa nature, n'abandonne personne. Jamais. Jamais. Mais ce sont vos choix qui vous séparent de Lui. Dieu, dans sa nature, n'abandonne personne. Nous allons prendre l'exemple de l'histoire de Balaam. C'est une histoire que nous avons déjà lue, mais elle a parfois été mal interprétée. Balaam. Le prophète Balaam. Oui. Quand la nation juive était au point de traverser le Jordan, près de Jéricho, Balak, le roi Balak, qui était le roi des Moabites, était plein de jalousie et de haine envers les Juifs, vous savez, quand vous avez la jalousie ou la haine envers quelqu'un, vous ne réfléchissez pas bien. Vous comprenez? Quand vous avez la jalousie et la haine envers quelqu'un, même si vous connaissez son nom, vous allez dire celui-là. Je vous dis la vérité. Dites cela à votre voisin. Oui. Oui. C'est ça, c'est lui-là. Vous voulez dire cet homme? Vous voulez dire cette femme? Ça, c'est la manifestation de la jalousie et de la haine. Vous la connaissez. Pourquoi ne pas l'appeler par son nom? Cela montre que vous ne réfléchissez plus correctement. Alors, qu'est-ce que le roi Balak avait fait? Il avait envoyé des messagers auprès de Balaam afin de l'inviter à venir. Qu'ils viennent maudire les Juifs parce qu'il était prophète. C'est ce qui se passe quand vous haïssez les gens. Vous ne les bénissez pas. Que faites-vous? Jusque-là, comment vous sentez-vous? Demandez à votre voisin. Comment vous sentez-vous vis-à-vis de tout le monde? Les bénissez-vous ou vous les maudissez? Discutez. Voilà pourquoi j'avais dit que c'était un enseignement. Vous devez être en paix avec tout le monde. Par exemple, Dieu choisit de vous mettre dans un avion avec beaucoup d'autres gens et vous devez aller dans un autre continent. Allez-vous être heureux dans ce voyage? Ou vous préféreriez que l'avion s'écrase? Nombre 22, verset 6 Nombre 22, verset 6 Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserais-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Avez-vous compris? C'est vraiment clair. Maudis ces gens. Voici un homme de Dieu, un prophète selon vous. Balaam avait répondu qu'il allait demander la permission à Dieu de maudire son peuple. Nombre 22, verset 8 Je ne sais pas quel genre d'homme de Dieu était celui-ci. Je ne sais pas quel genre de prophète était-il. Certains d'entre vous viennent de ces gens. Je vous connais. Je vous connais, n'essayez pas de prétendre. Vous disiez aussi, faites ceci à celui-là. Votre prière est très puissante. S'il vous plaît, qu'il tombe en faillite. Détruisez tout. Vous êtes un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu dit, amenez-moi ceci et cela. N'est-ce pas? Lisez, s'il vous plaît. Nombre 22, verset 8 Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Voici la question. Comment un homme dans ses bons sens peut considérer de faire une si mauvaise chose? Comment peut-il penser à maudire quelqu'un d'autre? Quel homme dans ses bons sens peut demander la permission à Dieu de faire le mal? Tout de même, quand Balaam a demandé la permission à Dieu, Dieu ne l'avait pas discipliné ou puni pour ça. mais Dieu a d'abord cherché à éveiller sa conscience. Quand vous ne vous rendez pas compte de ce que vous voulez faire, Dieu cherchera d'abord à éveiller votre conscience. Il ne va pas répondre à votre requête parce que vous êtes déjà hors de sa volonté. Dieu avait parlé à Balaam à travers le songe et il lui avait posé une simple question. C'est au verset 9. Nous progressons. J'avais dit que c'était un enseignement. Nombre 22, verset 9. Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi? » Qui sont ces hommes que tu as chez toi? Même avec vous. Où que vous soyez, Dieu vous pose la même question. Qui est celui-ci qui est avec vous? Qu'est-ce que Dieu vous voit faire avec cet homme? Que faites-vous avec ces gens autour de vous? Pardon? Dieu vous pose la question. Pardon? Qui sont les hommes? Est-ce que Dieu ne les connaît pas? Cette question est difficile à comprendre. parce que Dieu connaît tout le monde. Mais quand vous lisez la Bible minutieusement, vous allez vous rendre compte que Dieu éveille la conscience de quelqu'un en lui posant des questions. Quand Adam et Ève avaient péché, Dieu leur avait demandé, « Où êtes-vous? » C'est quand ils avaient péché. Genèse 3, verset 9. Genèse 3, verset 9. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Voilà. Avez-vous entendu? Quand Cain avait tué son frère Abel, Dieu lui avait posé la question, « Où est ton frère Abel? » Genèse 4, verset 9. Genèse 4, verset 9. L'Éternel dit à Cain, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Ce sont là les questions pour vous défier. Parce que vous ne comprenez pas, je ne sais pas où vous vous retrouvez maintenant. Mais peu importe où vous êtes, Dieu vous pose la même question. Ne prétendez pas ne pas entendre la question que Dieu vous pose. Que faites-vous avec cet homme? Que faites-vous dans cet appartement? Que faites-vous avec ces gens? Que faites-vous dans ce groupe? Que faites-vous? c'est une question personnelle, un défi personnel. Dieu nous pose ce genre de questions afin que nous puissions nous rendre compte combien nous sommes perdus. Vous êtes complètement perdus. En vous posant ce genre de question, Dieu veut que vous puissiez vous rendre compte et que vous preniez le contrôle de votre vie. Il veut que vous puissiez faire un examen de conscience, que vous puissiez examiner votre vie avant qu'il ne soit trop tard et que vous périssiez. que faites vous et qui sont ces gens? Qui sont ces femmes? Vous êtes dans une voiture, ils vous demandent qui en est le propriétaire et vous répondez Jonathan. Ça, ce n'est pas la vraie réponse. Qui est le propriétaire de cette voiture? Est-ce un homme honnête, un voleur ou un meurtrier? Dieu veut que vous puissiez vous rendre compte qui est le propriétaire de cette voiture. Qui sont ces hommes? La question qui a été posée à Balaam. Dieu interpelle Balaam d'être conscient de ce qu'il veut faire. Il avait un mauvais entourage autour de lui. Qui sont ces hommes? Quelle est la question que Dieu vous pose aussi? Je vais entendre deux ou trois questions. S'il vous plaît, tenez-vous debout et dites ça comme si c'était adressé à quelqu'un d'autre. Mais vous savez que c'est pour vous. Y a -t-il quelqu'un? Ou vous êtes tous perdus? Là-bas, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas entendu. Que fais-tu avec cet homme? Ça, c'est une bonne question. C'est personnel et c'est un défi. Que fais-tu avec cet homme? Une autre question? Oui, là, derrière. Oui. qui est cet homme que tu consultes? Qui est cet homme que tu consultes? Oui, ça, c'est aussi une bonne question. Qui est cet homme que tu consultes? Une autre question? Oui, mon frère, s'il vous plaît. Qui est cet avocat? Qui est cet avocat? Dieu vous demande. Qui est cet avocat? Vraiment? vous vous concentrez sur sa qualification, mais Dieu vous demande quoi? Merci, quelqu'un d'autre. Même ici, oui, ma sœur. Pourquoi seulement les femmes? On doit aussi poser aux hommes qui est cette femme? Oui, s'il vous plaît. J'ai entendu une voix qui me demandait pourquoi suis-je désespéré? Pourquoi êtes-vous désespéré? Parce que la manière dont vous planifiez les choses n'est pas correctes, vous êtes désespéré. Merci beaucoup, c'était aussi une bonne question. Oui? Pourquoi suis-je toujours en train de faire le mal? Pourquoi fais-tu toujours le mal? Oui. Voilà. Oui, là au fond. Et après, nous allons continuer. C'est-à-dire que le message touche le cœur. Oui? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Voilà. Voyez-vous? C'est-à-dire que vos plans ne sont pas corrects. c'est ça. Vous escroquez les gens, vous ajoutez, vous soustrayez finalement. Que faites-vous avec votre vie? Cela veut dire que vous devez arranger votre vie. Voilà. N'est-ce pas? Faites un examen de conscience. Dieu avait posé la question à Balaam. qui sont ces hommes qui sont avec toi? Comment expliquer que vous vous êtes associé à ce genre de personnes? C'est ça la question qui avait été posée à Balaam. Mais Balaam n'avait pas du tout compris. Il était seulement plein d'orgueil. Vous savez quand vous êtes orgueilleux. Pardon? Pouvez-vous accepter un conseil divin? Vous êtes orgueilleux. Vous pensez que vous êtes au dessus de ce conseil? Balaam n'avait pas compris. Certains d'entre nous ont déjà reçu le premier avertissement. Qui sont ces hommes? Peu importe ce que vous faites? Dieu vous pose une question. Où allez-vous? Mon frère là-bas a dit qui est cet avocat? Et vous vous dites c'est messieurs tels. Ce n'est pas ce que Dieu veut savoir. C'est plus que ça. Quand vous êtes plein d'orgueil, vous n'allez pas comprendre ce que Dieu veut dire dans la question qu'il vous pose. vous n'allez pas le comprendre. Je peux vous dire que si vous aviez compris ce que Dieu voulait dire quand il vous avait donné le premier avertissement, vous n'alliez pas avoir de problème. soyez honnête. Tout de même, Dieu avait encore envoyé d'autres messages à Balaam afin de l'empêcher de continuer à suivre la voie qu'il avait déjà empruntée, d'accomplir ce qu'il voulait faire. Dieu continuait à envoyer plusieurs messages, mais Balaam ne comprenait toujours pas. Puis-je vous dire quelque chose? Êtes-vous ici? Quand l'homme est déterminé à faire le mal, personne ne peut l'en empêcher. parce que c'est ça sa volonté. Et si les gens insistent à l'empêcher de faire ce qu'il veut faire, il les traîtra de tout nom. Il ne va pas prendre leur conseil. Il ira vers ceux qui veulent le détruire. Et il leur dira ces gens m'empêchent de faire ceci et cela. Ces derniers lui diront ils sont jaloux. Ne vous associez pas à eux. Ils sont jaloux. Venez vers nous. Nous allons vous aider. Vous comprenez? Les avertissements viendront. Mais ils vont tous tomber dans une oreille sourde. Même si vous dites à un tel homme que la voie que vous avez emprunté n'est pas la bonne. Elle est désastreuse. Je vois qu'après six mois la voie que vous avez emprunté vous causera beaucoup de problèmes. Il ne vous écoutera pas. Pas du tout. L'orgueil prend le dessus. Je veux faire ce que je veux. Je vais suivre ma propre voie. Pourquoi? Parce que l'homme l'homme la capacité de rationaliser. Il cherche toujours des excuses. Il cherche à manipuler la réalité afin que ça lui convienne. N'empruntez pas de l'argent mais il va emprunter. N'acceptez pas cette opération mais il va le faire. Le prophète ne ressent pas la douleur que je ressens. D'accord allez-y. Ça sera plus douloureux. Parce que vous cherchez des excuses. Vous manipulez les choses afin que ça vous convienne. Parce que vous êtes orgueilleux. Peu importe combien les avertissements de Dieu sont importants mais si la personne à qui ils sont adressés choisit de les négliger ils seront inutiles. C'est vous qui choisissez de les négliger. Vous dites j'ai entendu mais je vais faire ce que je veux. Peu importe les avertissements de Dieu Balaam s'était engagé dans sa propre voie. Mais tout de même Dieu ne l'avait pas laissé faire. Il a commencé par placer des obstacles sur sa voie parce qu'il s'était décidé de suivre sa propre voie. On lui avait promis l'argent. On lui avait dit qu'on allait lui donner tout ce qu'il voulait. Dieu pensait qu'en mettant des obstacles sur sa voie. Balaam aura le temps de faire un examen de conscience et il pourra revenir à la raison. De même que vous, vous pourriez vous rendre compte que vous étiez malade, vous étiez au point de vendre votre maison, vous étiez même au point de mourir. Toutes ces choses étaient des obstacles. Mais Balaam n'avait pas considéré les obstacles. Il avait plutôt continué aveuglement sur sa voie. Alors, voici une chose sérieuse qui était arrivée. Tout obstacle que Balaam rencontrait sur sa voie, les difficultés auxquelles il faisait face, il blâmait les forces extérieures. Voilà pourquoi il avait frappé la naisse qui le transportait, pensant que c'était elle qui était un problème. Il pensait que la naisse était un problème. Voilà pourquoi il l'a frappée. Dieu avait alors opéré un miracle. qui ne pouvait pas être considéré comme une coïncidence. La naisse avait ouvert sa bouche et elle avait actuellement parlé. Avez-vous déjà vu cela? Mais Balaam n'arrivait toujours pas à s'en rendre compte. Il avait eu une conversation avec la naisse. Est-ce normal? Comment? Lisez le verset 28. Nombre 22 verset 28. L'Éternel ouvrit la bouche de la naisse et elle dit à Balaam que ai-je fait pour que tu m'aies déjà frappé trois fois? La naisse comptait le nombre des fois qu'on l'avait frappé. Mais Balaam ne s'en rendait pas compte. Avoir une conversation avec une naisse doit étonner toute personne normale. Une naisse qui commence à parler, c'est mieux de continuer à pied. L' naisse lui avait même demandé que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà trois fois? Mais Balaam continuait à être têtu, déterminé et continuait à ignorer les avertissements de Dieu. Je pose maintenant la question. Vous qui êtes ici et ceux qui nous suivent à la télévision, vous avez été avertis. Dieu vous a parlé d'une manière ou d'une autre, mais vous ignorez tout et vous êtes déterminé à continuer dans votre voie. Voici la leçon. L'être humain est auto-destructif. L'être humain vous devez arrêter de faire ce que vous voulez faire. Il y a beaucoup d'avertissements autour de vous, mais vous êtes déterminé parce que vous voulez vous détruire. combien sensible êtes-vous quand Dieu vous interpelle de quelque chose? Demande à votre voisin. Encore s'il vous plaît. Vous avez perdu votre travail, les affaires sont tombées en faillite, mais vous ne voulez pas vous rendre compte. Vous continuez avec vos plans. Quand vous vous retrouvez dans des difficultés dans la vie, ne cherchez pas des victimes, dites cela à votre voisin. Une fois de plus. Quand vous vous retrouvez dans des difficultés, ne cherchez pas d'échappatoire, vous ne cessez de vous justifier, vous présentez des excuses pour toutes les difficultés, mais pourquoi? Pourquoi cherchez-vous toujours qui blâmez? Faites face à votre voisin et posez-lui cette question. Blâmez-vous aussi les anesses dans votre vie? Discutez. Il y y'en a beaucoup. Je dis discutez. Il y a beaucoup d'annesses dans votre vie. Blâmez-vous les autres pour vos échecs, vos difficultés dans votre vie? vous blâmez les autres. J'ai ce problème à cause de celui-là. J'ai ce problème à cause de mon oncle, à cause de ma mère. Je suis court de taille à cause de mon père. Qui blâmez-vous? Posez cette question à votre voisin. Chaque fois, vous ne faites que blâmer les autres. Pourquoi n'avez-vous pas le courage d'examiner votre propre cœur? Examinez votre cœur. Vous êtes têtu. Vous voulez toujours faire les choses de votre manière et cela a causé beaucoup de problèmes aux gens. Il y a même ceux qui ne veulent plus rien dire parce que vous ne voulez pas les écouter. Examinez votre cœur. Posez vous la question où est-ce que je me suis égaré de la voix de Dieu? Quand est-ce que j'ai arrêté d'écouter les conseils divins? Et à quel point je me suis éloigné de Dieu? Ce sont là les questions que vous devez vous poser. Soyez sincère, honnête, faites face à la vérité, si ce n'est pas le cas. vous vous trompez vous-même. Il est vrai que ce sont des questions difficiles, mais si vous voulez mener une vie qui a une valeur ici sur terre, vous devez vous poser ce genre de questions. Si vous voulez vivre longtemps et mener une bonne vie ici sur terre, vous devez vous poser ces questions. Nous continuons. Comme Balaam s'était décidé d'aller avec ces gens. Je lui avait encore donné un autre message à travers le songe d'aller avec ceux qui voulaient aller avec lui. Tu peux aller avec ces gens comme ils veulent que tu ailles avec eux. Dieu lui dit d'aller avec eux. Soyez prudents quand vous insistez parce qu'on vous donnera ce que vous demandez. Dites à votre voisin parce que c'est ça votre volonté, c'est ce que vous voulez. Vous vous êtes déjà décidé. Il ne faut pas dire que Dieu avait permis. Non, c'est ce que vous vouliez. Dieu vous a donné la liberté de choix. Alors, il vous permettra de faire ce que vous voulez. Et comprenez que Dieu ne va pas s'opposer à votre propre volonté. Il ne peut pas. Il y a la vie et la mort dans votre propre volonté. Il y a les bénédictions et la malédiction dans votre propre volonté. Il y a le bien et le mal dans votre propre volonté. Vous devez choisir le bien. Vous devez choisir le bien. C'est à vous de faire le choix. Ne blâmez pas une influence extérieure. C'est ce que Dieu est en train de dire aujourd'hui. Ça fait longtemps que vous blâmez l'influence extérieure alors que tout était à votre disposition. C'est vous qui avez fait le choix. C'est à vous de faire le choix. Vous ne pouvez pas dire que c'est à cause de celui-là. Voilà pourquoi je fais ceci. Ce n'est pas vrai. C'était déjà dans votre cœur. Vous ne devez pas blâmer qui que ce soit. Vous êtes responsable de vos choix. Dites à votre voisin. Vous ne devez pas blâmer qui que ce soit. Dieu ne voulait pas que Balaam puisse faire ce qu'on lui demandait. Mais quand Balaam avait insisté d'aller avec ces gens, Dieu lui avait alors permis d'aller avec eux. C'est un enseignement. Bien que Dieu lui avait permis d'aller avec eux, mais il l'avait prévenu de ne pas faire partie de leur mauvais plan. Va avec eux, mais que ta conscience et ton cœur ne soient pas avec eux. Soyez avec eux et écoute seulement ce qu'ils disent. Dieu protége toujours Balaam. Bien que tu pars avec eux, mais ne fais pas partie de ce qu'ils veulent faire. Ne partage pas leurs idées. Tu peux aller avec eux, mais ne partage pas leurs idées. ne soit pas en commun accord avec eux. Tu m'as entendu? Oui, Seigneur. Il est parti. Ça n'a pas pris longtemps. Balaam était en accord avec eux. Son cœur et sa conscience étaient impliqués. Lisons encore le livre de Nombre, chapitre 22, verset 12. Nombre 22, verset 12. Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » C'est ce que Dieu lui avait dit, « Tu n'iras point avec eux. » Et le verset 20. Verset 20. Dieu va à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Au verset 12, Dieu lui avait dit, « Tu n'iras point avec eux. » Mais Balaam insistait toujours d'aller avec eux. Alors au verset 20, Dieu lui dit, « Tu peux alors aller avec eux. » Selon vous, vous allez dire que Dieu avait accepté. Non. Non. Dieu ne se répand pas. Ça veut dire toujours non, ne pars pas avec eux. Mais parce Balaam insistait selon son désir. Vous pouvez voir que Dieu ne veut pas s'opposer à votre propre volonté. Dieu ne veut pas s'opposer à votre propre volonté. Êtes-vous là? Est-ce que vous comprenez? Que ressentez-vous dans votre cœur? Je dis dans votre cœur. Extérieurement, vous avez l'air bien. Je m'intéresse à votre cœur. Demande à votre voisin, que ressentez-vous? Dieu a vu que Balaam était déterminé à aller avec ces gens. Alors, il lui a dit d'aller, mais pas d'être de commun accord avec eux. Malgré l'instruction claire de Dieu, Balaam n'avait pas obéi Dieu. Il est allé avec ces gens et il était de commun accord avec eux. Verset 21, une histoire triste. Nombre 22, verset 21. Balaam se leva le matin, scella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. Voilà. Voilà. Même quand Dieu donne une instruction spécifique. Même quand son message est clair. Même quand le message est clair et ça ne peut pas être mal interprété. l'homme trouve toujours un moyen pour le manipuler. Même quand vous êtes convaincu que ce message vient de Dieu, c'est un avertissement. Mais vous trouvez toujours un moyen de manipuler ce message afin que ça puisse être en votre faveur. les générations peuvent passer. Les conditions des vies peuvent changer. Mais la nature pervers de l'homme reste la même. Je ne sais pas où vous êtes maintenant, mais c'est très triste. On vous avait donné beaucoup d'avertissements. mais vous vous êtes engagé dans votre propre voie. Balaam était déterminé à maudire la nation. Mais Dieu avait plutôt mis des paroles de bénédiction dans sa bouche. Vous ne pouvez pas maudire celui qui est béni. Celui que Dieu a béni, vous ne pouvez pas le maudire. Où vous retrouvez-vous? Vous voulez être connu par les gens. Vous voulez le confort. Être célèbre. Vous voulez être connu. Tout avertissement que vous avez reçu, vous ne l'avez pas considéré. Comme Balaam. Mais maintenant, vous blâmez les gens. même la situation dans laquelle vous vous retrouvez maintenant, vous blâmez d'autres personnes. Mais j'aimerais vous dire que c'est de votre faute. Vous êtes responsable. Vous êtes responsable. Toutes les excuses que vous présentez ne sont pas valables devant Dieu. Elles ne peuvent rien justifier. C'est vous qui êtes détruit. Vous le savez. ce n'était pas l'anès qui était un problème. L'anès avait vu l'ange mais l'homme de Dieu ne pouvait pas voir l'ange. L'ange de Dieu lui avait dit si ce n'était pas à cause de l'anès j'allais te tuer. L'anès avait pressé le pied de Balaam contre le mur et elle l'avait fait tomber. Quand tout ceci arrive qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Quand un malheur vous arrive qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Mais vous vous entêtez disant que je pars partir où? Rien ne marche. Il y a un avertissement mais vous vous entêtez. mon frère ma soeur il y a beaucoup d'avertissement dans votre vie. Quand allez-vous les considérer et les obéir avant qu'il ne soit trop tard? Vous ne pouvez pas être béni parce que votre vie n'est pas correcte. Il y a des irrégularités dans votre vie. Même si Dieu vous bénit, vous n'allez pas maintenir. Mais vous voulez les bénédictions, vous voulez les prophéties, vous êtes toujours pressé. Toutes ces choses viendront. Mais êtes-vous prêt pour ça? Pourquoi êtes-vous pressé d'avoir toutes ces choses? Dieu avait demandé à Balaam. Qui sont ces hommes? Dieu avait demandé à Adam. Où es-tu? Dieu avait demandé à Cain. Où est ton frère Abel? Dieu vous pose aussi une question aujourd'hui. C'est peut-être concernant les finances, votre vie sociale ou quoi que ce soit dans votre vie. Dieu peut vous poser n'importe quelle question et vous devez répondre. Vous pouvez chercher des excuses, vous pouvez manipuler, mais ça va nuire à votre propre vie. Et très bientôt, vous allez mourir et tout sera fini. Vous avez le choix. cet orgueil que vous avez est dangereux parce que vous n'êtes pas ce que vous croyez. C'est l'orgueil. On appelle ça quoi? Vous n'êtes pas plus importants que les autres, mais vous avez seulement quoi? Peu importe ce qui vous rend orgueilleux et comment vous gérez cela. Ça va vous détruire. ça vous mène à la destruction. Merci d'avoir ! Abonnez-vous !